Salut Youtube, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'as passé une bonne semaine et que tu es prêt ce soir pour un nouvel épisode de Cauchemars en Cuisine à Cagnes-sur-Mer diffusé du coup le 17 mai 2016, on est chez PizzaKilly. Petit disclaimer, comme certains le savent, j'ai une atipie neuropsychique qui fait que j'ai besoin d'occuper mes mains, de me toucher les cheveux, de faire plein de choses, de voilà. Ce n'est pas un manque de respect, c'est que je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Voilà, je vais mettre pause, je vais parler, je vais faire des choses qui ne sont pas strictes, télé, télé. Voilà, je vais être chiante pour ceux qui n'aiment pas ça, j'en suis navrée pour vous, mais c'est comme ça. Sinon, les autres, j'espère que vous allez tous bien et j'espère vous voir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout d'activer la cloche parce que des fois ça bug un petit peu et du coup, il y a beaucoup de personnes la semaine dernière qui n'ont pas reçu la notif de ma nouvelle vidéo et elle est quasiment passée à l'as. N'hésitez pas à aller voir la playlist React sur ma chaîne YouTube. Elles sont toutes là les vidéos et elles sortent tous les samedis à 10h du matin. Voilà, gros bisous et on y va ! Bon, le son ça va, c'est pas trop fort, c'est pas assez fort. Je m'appelle Cathy, je suis gérante de ce restaurant Pizzaria, j'ai 39 ans et je suis ici depuis 5 ans. 39 ans, elle fait plus jeune ! J'ai toujours voulu avoir mon propre restaurant, j'ai une formation en hôtellerie et par la suite, j'ai pris l'initiative de faire une formation de pizzaiola. Tous les matins, je prépare la pâte à pizza que je précue. Je travaille avec Sophie qui est au coin pizza-salade. Salut ! Ça va ? Ça va ? À la base, moi je ne suis pas du métier, j'ai pas eu de formation, moi j'ai appris sur le tas par Cathy. Il y a quoi faire, tout ça ? Tu fais la sauce tomate, le jambon ? Ouais, ça marche. Je ne sais pas comment embaucher. Financièrement, c'est vraiment très dur pour moi. Et du coup, tous les jours, mes parents viennent me donner un coup de main. Salut, ça va ? Salut les filles ! Je crois que je l'ai vu à l'époque. Je suis le père de Cathy, j'ai 67 ans et je l'aide au restaurant parce que pour l'instant, elle a perdu son cuisinier. Alors ? Ah ouais ? J'ai un petit coup de balai. Ma fille, elle n'arrive pas à garder le personnel, alors on est toujours là à la dépanner, sans arrêt. Et que ça devient pénible maintenant parce que je commence à être fatiguée. Je suis le patron à un fort caractère. Autant je suis laxiste, autant je suis très dure. Il n'y a pas de juste milieu avec moi. Donc en fait, je crie beaucoup. Je crie beaucoup, je m'énerve. Tu as des faits la viande dégrenée ? Il y a deux sacs là-bas. Et tu l'as des faits ? Tu l'as des congelés ? Ah non. T'as ambiance ici, elle est pourrie, elle est catastrophique. Claude et Cathy se crient dessus devant les clients. Moi, je suis très mal à l'aise. J'ai l'impression qu'on assiste à une pièce de théâtre. Vraiment, je suis très très mal. Mais Cathy, c'est son affaire à elle, donc elle ne veut rien entendre. Comme on n'est pas du métier, elle estime qu'elle n'a pas de conseil à recevoir. Et le friton ? Le friton, il m'en faudrait. Parce que je vais le sortir. Tant pis. Moi non plus. Je me suis aperçue qu'être géante, c'était beaucoup plus compliqué que ce que je le pensais. Il y a une mauvaise organisation. Tout le monde est partout, tout le monde est nulle part. On peut aussi bien avoir une pizza dans le four et répondre au téléphone. Encaisser un client, ramasser des assiettes qui traînent sur le comptoir. Il n'y a pas de poste fixe. Non, mais laisse tomber, Sophie. Tu sais quoi ? Va faire les sauces tomates. Moi, je vais finir ça. Ok. Mon restaurant, à l'heure actuelle, il est critique. Ça va, t'as bien fait. Je me trouve endettée à moins 20 000 sur le compte. Je suis obligée de payer de l'argent depuis six mois. Parce que malheureusement, elle a un gros découvert. Jusqu'où ça va aller, quoi ? C'est pas possible. Je me dis, il faut qu'on soit toujours là, son père et moi. Je ne sais pas si on s'en sortira un jour. Elle trouve du personnel, où elle fait. À un moment, on ne peut pas continuer comme ça. Et son père non plus, parce qu'on n'a plus la force. Je pense sincèrement aujourd'hui que si le chef Etchebest ne vient pas nous aider, Cathy va mettre la clé sous la porte et on va tous sombrer avec. Ça va être la fin, quoi. J'ai vraiment envie de sauver ce restaurant. Parce que, en fait, quand sauver ce restaurant, c'est me sauver moi-même, quoi. Déjà, j'ai des choses à dire. C'est les cheveux. Elle, elle vient de l'hôtellerie et tes cheveux, ils ne sont pas attachés, meuf. Ça, c'est pas possible. Ou tu ne fais pas attacher les cheveux à ton personnel. Et les ongles ? À quelle heure tu mets du vernis en restauration ? C'est juste pas possible. C'est, c'est, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a du manquement sur plein, 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 plein de choses. Elle est mort. C'est dur. Je viens d'arriver à Cagnes-sur-Mer, je vais retrouver Cathy, qui est gérante d'une pizzeria. Elle tient cette affaire depuis cinq ans et la clientèle se fait de plus en plus rare. Elle rencontre aussi des problèmes de personnel, mais surtout des problèmes de famille. Et ça, c'est plus grave. Je vais aller vérifier ça. J'arrive dans le quartier du restaurant. Il y a des commerces, c'est assez vivant. Il y a de la circulation. Donc, ça veut dire qu'il y a des clients potentiels. Et ça, c'est plutôt bon signe. Ça sent bon, qu'est-ce que vous faites ? Ça sent l'étalier. Ça sent bon, qu'est-ce qu'il y a de la façon dont vous avez envie de rentrer dans le restaurant ou pas. Comment on pourrait qualifier ça ? Ça fait un peu vieillot quand même. Ouais, un chouille, ouais. J'avoue. Qu'est-ce qu'on mange ? Pizza ? Bon, ça, c'est pas étonnant. Les salades, ça va de varié. On a des pâtes, bien évidemment. Et on a des viandes. Scalope milanaise, scalope à la crème. Des plats qui rappellent un peu l'Italie. Ce petit temps, je vais triller un petit peu. Alors, est-ce qu'il va m'amener au paradis ou en enfer ? Je vais le savoir. Ah, ah, ah. Il a mangé un clown. Sophie, il est là. Cathy. Bonjour. Bonjour, chef. Philippe. Enchantée, Graziela. Graziela. Voilà, la maman. Ah, vous êtes la maman, d'accord. D'accord, c'est la maman. Bonjour. Bonjour. Voilà, ma fille. Ça, c'est Cathy. Voilà. Ok. C'est son amie. Et Sophie, ravie. Je me retourne et waouh. Je me retrouve tétanisée. Donc, en fait, j'ai le sourire figé. Il fait froid, hein, Nice, hein ? Il fait très froid, je trouve. Il n'y a pas de mots. D'ailleurs, les mots, ils sortent même plus. On a eu du mal à dire bonjour et tout. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses en fait, des pizzas, notamment. Elles sont bonnes, vos pizzas ? Oui. Oui ? Oui. Alors, je ne sais pas si elles sont bonnes, mais en tout cas, vous êtes très souriantes. Donc, ça, c'est plutôt un bon signe. Aujourd'hui, c'est vrai, elles sont souriantes. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas toujours le cas, hein. Ah, mais ça commence bien. Allez, où est-ce que je m'installe ? Waouh ! Je ne sais plus ce que je fais, là. Putain ! Le chef est de bêche et il est dans mon restaurant. Est de bêche. Est de bêche. Ouais, bah oui, oui, mais en même temps, elle en a marre, peu cher. Il est dans mon restaurant. Je me dis, waouh, qu'est-ce qu'on va lui servir ? Qu'est-ce qu'il va commander ? Je te baise. Le monde à l'envers. La décoration est un peu kitsch. Franchement, on est dans la romantique. C'est vrai que ça ne se fait plus trop, ça. C'est très agréable comme ambiance. Vous avez choisi ? Non, mais je vais le faire. Alors, je pourrais goûter en entrée des fristomistos. C'est quoi ? C'est les spécialités. Il y a écrit fristomisto et il a dit fristomisto. C'est un assortiment de fruits de mer, du poupe, des sèches, des moules. Bon, la caméra, ça se remet là ? C'est frit. C'est frit. En baigné ? Oui, en baigné. D'accord. Je vais vous goûter un risotto. Fritomisto. Il a dit fristomixto ou misto, je ne sais plus. Et ensuite, je vais prendre une pizza aux fruits de mer. Et qu'est-ce que vous voulez boire ? De l'eau. De l'eau plate. Ah, elle a envoyé le bon dans un chou. C'est marrant, ça. Un fritomisto. On va voir ce qu'il va demander, maintenant. Je suis super stressé. Mais qu'est-ce qu'elle fout dans son truc, là ? Elle a envoyé une commande, hein. Je ne sais pas comment ça marche, leur truc, mais il ne faut pas être pressé, quand même. Vous avez pris la commande ? Ils ne la prennent pas, je vais les voir, parce que je vois qu'elle n'est pas prise encore. Un fritomisto, un risotto gambas et une pescator. On envoie tous les plats en même temps ? Oui, parce qu'elle a goûté tout. Quand je vois que le chef, il commande le fritomisto, la pizza et le risotto, je suis assez sereine. Parce que c'est ce que je vends le plus et c'est les meilleurs retours que j'ai. J'ai l'horreur de faire le fritomisto, parce que c'est un plat congelé. J'aimerais qu'elle le supprime, mais en même temps, je suis content. Parce que si le chef Estobes dit que ce n'est pas bon... Estobes. Alors, ça serait bien qu'on fasse un petit récap de toutes les fois où son nom a été écorché. J'aimerais récupérer ça, faire des clips et après faire un best-of de toutes les saisons. Ça serait trop bien. Voilà, une compile de tous les passages où... Oui, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à aligner deux mots. Je suis désolée, je suis fatiguée. Du coup, j'ai ma pensée qui se fait, mais ça ne se traduit pas par ma bouche. Ça serait trop marrant. Mais alors, pour aller clipper tout ça, ça va être des heures et des heures et des heures de boulot, quoi. Moi, c'est que j'ai raison. Il peut démarrer le friteau ? Oui, oui. Ah, voilà. Parce qu'il a faim, le chef. Il y a la petite dame aussi qui va sortir. Ah oui, mais attends, il ne peut pas manger tout en même temps. Alors, tu ne nous as pas mis des frais, tu ne nous as pas dit. Mais c'est pour la même personne. Eh bien, il faut nous dire ce qu'il veut en premier, qu'est-ce qu'il veut en premier. En premier, c'est le friteau. Ah ben non, la pizza va sortir en même temps, moi. Tu lui dis, hein. Le chef a faim. Qu'est-ce que je fais ? Je monte quand même la pizza, alors ? Alors, tu m'étonnes. Ben, c'est pour moi la pizza. Elle me l'amène avant d'entrée. Bon, ben, le friteau et la pizza, ça va être prêt au même temps. Si vous m'amenez les trois plats en même temps, ça va être compliqué à manger, quoi. Je sais. Vous voulez la sauce piquante ? Oui, oui, je suis bien. Je vais avoir besoin de booster. C'est n'importe quoi, là. N'importe quoi, là. Alors, il y a un truc incroyable, c'est que j'ai une pizza qui fait 40 cm. Par contre, l'assiette, elle est petite. Donc, je vais prendre la pizza qui dégueule de l'assiette. Ça va être pratique à manger, ça. Mais non, j'ai dû demander de les ralentir en cuisine. Voilà. Alors, déjà, j'aimerais juste faire un petit... Un petit... Un petit... Comment dire ? Un petit point sur le friteau mixto. Friteau mixto, déjà, en italien, ça ne veut rien dire. Donc, on ne peut même pas vraiment le prononcer. Oui, ça se dit friteau mixto. À la limite, si tu veux le prononcer vraiment à l'italienne, ils disent comme ça. Merde. Friteau mixto. Donc, pourquoi mixto, mixto ? Déjà, voilà. Alors, ensuite, si je dis... Friteau... Comment on pourrait traduire ça, en gros ? Friteau mixto, mixte de friture. Mixte de friture. En français, du coup... Et ça serait plutôt composto fritto. C'est pas pareil. Demande à tchad GPT. Mais j'ai pas compris ce truc de tchad GPT. Alors, j'ai compris parce que c'était Elia, machin, blablabla. Ok. Pourquoi l'appeler GPT ? Est-ce qu'ils sont pas dit en France GPT ? Ça, c'est pas sérieux. Je sais pas, hein. Je dis ça... Je dis rien. Il y a une voiture, quand même, en France, qui devait s'appeler la MR2. Et ils ont décidé de l'appeler différemment. Ou ils l'ont carrément pas sortie en France, je sais plus. Parce que, justement, MR2, ça fait merde. Ils ont réfléchi, les gars. Là, pourquoi tchad GPT ? Parce que je vous jure, la première fois que je l'ai vu, je savais pas ce que c'était. Je dis, mais ils ont craqué. Je sais quoi, le chat GPT ? Et après, j'ai compris. Mais sur le coup, j'ai pas compris. Alors, Giga Pizza. Ouais, ouais, elle est super grande. Comme d'hab, sans être méchant. Tu vois tout de suite le problème. C'est de l'amateurisme général. Bah, ouais. Mais parce que forcément, elle a que du personnel qui est pas... Voilà. Ok, mais ils auraient pu le traduire en français, déjà. Ou faire quelque chose pour éviter les lettres GPT. Pour le français. Ils ont toujours traduit, hein, les trucs. Le nom des Pokémon, ils ont été traduits aussi, hein. Je sais pas. Attendre. Ah, merci. Ça, je voulais attendre aussi du coup, mais là, j'ai plus de choix maintenant. Et sinon... Bah oui, oui, là, ils trompent, quoi. Quand on parle et puis qu'on nous répond agressivement, alors du coup, après, on évite de parler. Et puis comme ça, on fait des conneries. Est-ce que vous voulez qu'on mette quelque chose au chaud ? Ouais, alors ça, si vous me mettez de côté au chaud, j'imagine pas ce que ça va donner derrière. Bah oui, bah oui. Je vais essayer de... Hein ? Je vais me débrouiller. Merci, c'est gentil. Ah bah oui, je suis gentil, je sais. Je suis trop gentil. Ma bonté va me perdre. Je ne ferai aucun commentaire sur la beauté de cette assiette. Ouais, mais quand ça arrive en France, je sais pas. Il y a quand même des gens qui ont traduit le bordel pour que ça soit utilisable en français, donc autant traduire le nom, je sais pas. Ça me paraît juste une évidence. C'est du bon sens, en fait. C'est juste que maintenant, il n'y a plus personne qui a du bon sens. J'ai l'impression que ça se fait plus. En milieu du dev informatique, des fois, je parle en anglais, tu veux dire ? En anglais, dans ta tête ? Ouais, bah oui, bah oui. Ça arrive. Des fois, je lis une phrase en anglais, pourtant, je suis une quiche en anglais. Je suis vraiment nulle en anglais. Je lis une phrase en anglais et je suis incapable de la traduire en français, pourtant, j'ai compris. Mais c'est trop tuit. Il n'y a pas grand chose non plus sur le goût. Le fritto mixto, c'est un grand moment. C'est une spécialité surgelée, donc. Oh, c'est dégueulasse. C'est beau. On dirait qu'on bouffe un bout de peneux, mais en beignet. C'est exactement ça. Grâce-y là. Vous voulez me demander quelque chose ? Je veux juste que vous en goûtiez une. Tenez, goûtez-moi ça. Trop cuit. C'est sec. C'est pas bon. Vous sentez le calamar ou la dedans ? Non. Non. Je le goûte, c'est vrai que c'était pas bon. C'était pas bon, c'était que de la friture, plus un petit peu amère, parce que c'était trop cuit. Ça, moi, j'en veux pas. Passer à autre chose. Ah ouais, ouais, mais ça se voit que c'est trop cuit. Il est pas bon, il est trop cuit. Il n'y a rien dedans, il n'y a que de la panne, là. Ah, merde. Avec ce fritto, je me prends une première claque. Je suis déçue parce que je l'ai goûté et je le trouvais bon. Waouh. Comment va se passer la suite ? Tu l'as goûté, t'as trouvé ça bon ? Ta goûte change de palais ou arrête de fumer. Je sais pas si elle fume, mais arrête de fumer, clairement. Le chef. Tu n'as pas aimé quoi ? Le fritto misto ? Bah oui. Parce qu'il dit qu'il n'y a que de la panure, que c'est trop cuit. Bah, bien sûr. Je suis content que le chef Estolais trouve le plan médio. Ah, son goût est décédé. À la hauteur de ces restaurants, on devrait supprimer. Alors, cette pizza va-t-elle relever le niveau ? Elle a une drôle de tête, sa pizza. Je regarde le chef qui a l'air sceptique. La pizza, c'est le produit phare chez moi. J'espère qu'il va au moins complimenter la pâte. Les fruits de mer n'ont aucun goût. Mais aucun goût de la pizza aux fruits de mer congelés. On a une pâte là. Je sais pas comment elle est faite. Mais c'est une papier à cigarette. C'est hyper fin. Tu me diras quand on fait partir le risotto du chef ? Bah, pas pour l'instant, il est en train de manger sa pizza. Bah, contre, j'aimerais bien le plat de la Une, quoi. Et comme ça, au moins, tout le monde sait ce que je fais. Ils sont morts de rire à côté, mais de sérieux ? Très convivial. Maman, dis gambas avec des frites ou des pâtes. Au moins, on sait tout ce qui se passe. Ça, c'est là. Oh, ouais, mais non, mais... Qu'est-ce que tu m'as demandé, si les gambas, s'ils étaient... Mais à un moment donné, je sais pas, trouver un autre système, des écouteurs, des machins, c'est quand même plus discret. Même à Aldi, ils le font. Ah oui, avec frites ou salade. Les gambas. Risotto. Ah, bah, c'est pas vous, les gambas. C'est vous qui m'aviez demandé les gambas. T'excuses pas, surtout. C'est pas vous. C'est vous qui m'avez demandé les gambas. Frites ou salade ? Frites. Frites avec les gambas. Qui c'est qui me l'a demandé ? Oh, ah là 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 là. Oui, 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 c'est bonne ambiance, oui. Elle est où, le bon de la tartiflette ? Je le vois même pas. Ne t'inquiète pas, le bon de la tartiflette, moi, je ne l'ai pas. Alors, donc, je ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas l'avoir, je ne sais pas. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas de bon à la... Ah. Ouais, on n'a pas eu le bon, hein, maman ? On n'a pas eu d'autres bons. Je te l'ai dit qu'on n'a pas eu le bon. Des trois. C'est pas possible. Non. Oh là 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 là. Bon, ils ont perdu votre bon, qu'est-ce que c'était que vous m'aviez commandé ? Oh non, je travaillais il y a deux heures et demie. Non, mais ça va être vite fait. Les peuples goûts clients, il y a que trois tables et ils ont quand même réussi à perdre les bons. C'est dingue, dingue. Je sens que je vais passer une bonne semaine ici. J'aimerais y aller. La dernière fois, j'arrive à attraper un épisode en live. Tu peux faire ça à H24. Ça va quoi ? À qui ? Bah à lui. Ah non. Première fois. Bah bienvenue à toi. Alors, à ce dos imprononçable. Comment ça se passe alors à la pizza ? Comment ? La pizza. Non, elle n'est pas bonne ? Non, bah non, les fruits de mer, c'est toujours pareil. On met des fruits de mer là-dessus qui n'ont aucun goût. Alors, comment tu prononces ? Adi ? C'est le risotto avec frais. Envoyez-moi le risotto. C'est si l'on. Hein ? Le montard et l'ingé sont... Oh, je pense à cet épisode. Ah ouais. Celle-là, elle ne lui plaît pas. Adi ? Ça me fait bizarre de voir que le chef... Ça va. Bienvenue à toi. Parce que j'étais sûre de moi pour les pizzas. C'est ta marque de fabrique à la base, la pizza. C'est ma marque de fabrique. Si ça va pas, c'est que rien ne va pas. Il n'y a rien qui va. Et j'ai très peur du risotto que mon père va faire. Parce que, en fait, pour moi, je pense qu'il ne sait pas faire. Et de rien. T'es sur YouTube de base. T'as le basilic ? Il n'y a pas de basilic dans le risotto. Ah, tu ne mets pas... Ah ouais. Moi, je ne suis pas cuisinier de métier. Je fais de mon mieux. La manière de cuisiner un risotto, je la fais d'une manière très traditionnelle. Pour le chef est-est, je l'ai fait comme d'habitude. Je n'ai pas compris pourquoi il a... Ah ouais, mais si les autres, elles étaient drogues ? Ah bah non, ça a marché. T'inquiète pas. C'est bon ? Bonsoir. Attends, attends. Vas-y, attends un peu. Qu'est-ce que c'est là ? Regarde, ils sont dans un morceau. C'est pas grave. Eh, c'est toujours toi. Toi, c'est jamais grave. Façon risotto. Il y a un épisode comme ça où il fait une paella et il dit que c'est un risotto. Je ne sais plus dans quel restaurant c'est, mais le risotto de la mer, c'est une paella. Je ne sais plus quel épisode c'est. Il faudrait que je le trouve, celui-là. Alors, le risotto. Généralement, je dis toujours ce que je pense de la sienne. Mais là, je ne pense pas grand-chose. Ça ne donne pas envie de manger. Mais je viens de loin et je n'ai pas mangé grand-chose depuis le début, donc là, je vais y aller. Ah, c'est ça que tu as fait, du coup. Ok. Julie et Bastien. Le risotto paella, ouais. Ça me demanderait un petit peu plus de fromage à mon goût. Après, je dirais qu'il n'y a rien d'extrêmement compliqué à faire un risotto, mais ça demande quand même un tour de main. Si on va être très pointus. Non, mais ça va. Avant, au soleil, comme tu as dit. Avec le père qui vous planquait à quand du croche. Julie et Bastien. Je ne sais pas si Julie. Ça fait plaisir. C'est ouf. C'est ouf parce que du coup, du coup, la gonzesse, elle était en mode, ouais, machin, moi, les trucs, je les fais bien. Ça, c'est moi qui l'ai décédé, machin et tout. Le seul truc que le père, il fait vraiment, c'est le seul truc qui est bon. GG. Sérieux, GG. Il y a plein d'épisodes quand ils ne savent pas, ils disent façon... Ouais, ouais, ouais. Avec Asenas aussi, avec la seule façon meunier. Parce qu'il ne savait pas faire la meunière. Ouais, Asenas, je l'ai faite, ouais. Une seule meunière, ouais, ouais, ouais. Avec les jumelles, ouais. J'ai eu pas mal de commentaires négatifs sur cet épisode. C'est vrai qu'à mes débuts, je parlais énormément plus que là. Le tol qui est devant mon pseudo, ça veut dire quelque chose. Oui, ça veut dire que t'es sub. Normalement, c'est ça. C'est notre positive. Qu'est-ce qu'il y a en dessert ? Là, je ne sais pas ce qu'il a préparé ce matin. Je vais aller lui demander. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert ? Je ne sais pas qui te l'a offert le sub, du coup. C'est le meilleur plat qu'il a mangé, quand même. Ah, bah, attendez. Ça fait mal de voir que moi qui ai une formation en hôtellerie et de pizzaiola, que en fait, c'est moi qui ai foiré ma pizza et mon père qui a l'expérience de la vie, il a réussi le risotto. Il y a du tiramisu, il y a de la mousse au chocolat, du fondant et des glaces. Ah, c'est l'épisode de Besançon, du coup. Il y a du tiramisu, de la mousse au chocolat, fondant au chocolat et des glaces. Je ne sais pas si je l'ai. Il y a du tiramisu au chocolat et je n'ai pas fini. Je l'ai, je l'ai. La tiramisu. Je le fais après. C'est tout ? On fait maison, non ? On est d'accord. Oui. Les desserts, ils sont tous faits maison. D'accord. À part les glaces. Alors, un tiramisu et une mousse au chocolat. Elle n'est pas prise, ça, la mousse ? Il y a mousse ? Oui. Mais la mousse, elle n'est pas figée, papa. Elle n'est pas figée, mais elle est bonne. Elle est fraîche. Non, mais je l'ai goûtée, elle est bonne. Si, on regarde. Oui, elle est bonne, non ? Oui, mais il va arriver. Il faut 2-3 heures pour lesquelles filent. Elle est bonne. Eh oui. Déjà, la texture, c'est pas très appétissant. On dirait ta diarrhée. Ha 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 ! En fait, c'est une mousse au chocolat. Il y a le goût de chocolat, mais qui n'a pas l'aspect d'une mousse. Tu sais, quand je j'avais peur que tout le monde trouve moche mon nouveau prénom, mais au final, ce que l'on me dit, c'est trouver ça joli. Bah oui, oui, oui. C'est très joli. On va s'arrêter là. C'est quoi qu'il mange ? Il goûte. Quoi ? Je sais pas. Vous savez pas ce que vous avez montré comme dessert ? Ah, tiramissot et mousse au chocolat. Ah non, mais c'est trop liquide. Ah non, mais c'est trop liquide. Bon, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller en cuisine voir Cathy et Sophie. Oui. Et puis le papa. Voilà. Je vais commencer par lui parce que c'est lui qui m'a servi le plus de plats quand même. D'accord. Allez, il y va. Ça va, les clients, ils sont sereins. Tu passes dans la salle, ils sont sereins, ils restent là. C'est comment votre prénom ? Claude. Quand le chef est descendu me parler dans la cuisine, j'ai eu des sueurs froides. Tu m'étonnes. Ouh, laïa, laïa. Qu'est-ce qui va arriver ? En gros, c'est vous que vous avez fait un manger. Bah oui, par la force des choses. Je les aide depuis un bon moment. Ça fait combien de temps que vous êtes là exactement ? Ça fait un an. Ça fait un an que vous êtes à part entière en cuisine. C'est quoi votre boulot, normalement ? Moi, j'étais hôtelier. Ah, vous étiez hôtelier ? Oui, hôtelier. Vous n'avez pas de formation de cuisine ? Pardon, excusez-moi. Oui. C'est autodidacte, totalement autodidacte. Là, pour l'instant, j'ai un but très pro-voi. Trop nouveau. Bah ouais, c'est dommage. Aujourd'hui, on est calme. On se prend la tête tous les deux. Toutes les villes du monde sont à côté de Strasbourg. Je pense qu'elle a besoin d'être complètement recadrée, si c'est possible. Mais un peu têtu. Ah, ben voilà un papa qui dit les choses en face, au moins. Je décide d'être très franc avec le chef, parce que je trouve qu'il faut être honnête et dire tout ce qui ne va pas, vraiment. Et tout ce qui ne va pas, c'est surtout les problèmes qu'a ma fille. Vous êtes en tout temps conflit avec votre fille et on n'arrive plus à communiquer. Mais vous êtes toujours là. Il faudrait plus que je vienne du tout. Vous voyez, il faut que je sois complètement... À la retraite. Parce qu'elle m'appelle quand même. Je suis déçue de mon père à ce moment-là parce que j'aimerais au moins entendre une chose de positif devant le chef. Comment vous travaillez dans la cuisine maintenant ? Elle est toute petite. Ça, c'est quoi ? C'est un petit frigo. Déjà, je vois des oignons dans le frigo. On pourrait connaître des oignons là. Parce que je voulais les éplucher pour pas qu'ils me fassent pleurer, mais là, je n'ai pas eu le temps de le faire. En fait, d'habitude, je les mets là-dedans. Et si ce n'est pas les oignons qui vous font pleurer, mon avis, c'est peut-être moi. Parce que moi, des oignons dans un frigo, je suis idolé, ça ne se fait pas. C'est vrai ? Bien sûr que non. On ne met pas de pommes de terre, on ne met pas de patates dans le frigo, mais c'est des produits sales. Il y a d'autres frigos ? Oui, là-bas. C'est vrai ça, moi, je ne mets pas. Alors, je ne savais pas qu'on ne mettait pas les oignons, les patates, tout ça dans le frigo, mais c'est juste que j'ai toujours vu ça rangé dehors. Donc, du coup, instinctivement, je les ai rangés dehors aussi. Moi, chez moi, mes oignons et l'ail aussi, les échalotes, les pommes de terre, tout ça, je ne les mets pas au frigo. Mais je ne savais pas que c'était parce que c'était considéré comme des produits sales. C'est juste, voilà. Pour ne pas qu'ils me fassent pleurer. Mais parce qu'ils sont un petit peu méchants, les oignons, des fois, ils sont un peu blessants. Vous pouvez me dire. Oui, oui. Ça, c'est les saladettes. C'est de la fausse coupe de jambon. Hein ? C'est de la fausse coupe. La fausse coupe. C'est quoi, la fausse coupe ? La fausse coupe, je ne sais pas. On me vend de la fausse coupe de jambon. C'est quoi ? Sophie. C'est du jambon pas cher. Dis-le. Et pourquoi tu prends ces produits-là ? Parce que c'est ce que tout le monde prend dans la pizza et c'est les fournisseurs qui me... Tout le monde fait de la merde, tu fais de la merde. Mais c'est quoi cette histoire ? Je pensais que j'avais de la bonne marchandise de qualité. Je sens de tout ce qui est mangé, les fritos mitos, la mixto, je ne sais pas quoi, là. C'est franchement dégueulasse. Fritos mitos ? Tu manges, toi ? Ouais. Alors, on suit qu'est-ce qu'on a. Lorsque le chef a commencé à faire le tour des frigos, j'ai été très content. Je savais qu'il allait trouver beaucoup, beaucoup de choses. Je n'avais jamais entendu parler de ça, de la fausse coupe de jambon. Ça, c'est quoi ça ? Oh la tête ! Oh la tête ! Des lardons dans le gastron ! Je pensais que j'avais de la bonne marchandise de qualité. je sens de tout ce qui est mangé, les fritos mitos, la mixto, je ne sais pas quoi, là. Fritos mitos ? Tu manges, toi, ça ? Ouais. Tu manges, toi ? Ouais. Alors, on suit qu'est-ce qu'on a. Lorsque le chef a commencé à faire le tour des frigos, j'ai été très content. Je savais qu'il allait trouver beaucoup, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Ah ouais, non, c'est vert, là. C'est vert ici aussi, là aussi, c'est... J'avais jamais vu des lardons de cette tête-là. Pourtant, j'en ai oublié des lardons une fois dans le frigo, mais ils étaient encore emballés. Mais j'avais jamais vu. Ils n'étaient pas de cette tête-là. C'est juste qu'ils étaient périmés. Du coup, je n'ai pas voulu prendre de risque parce que viande crue, ça reste quand même de la viande de porc. Ce n'est pas réputé pour être de la viande de super tip-top qualité. Donc forcément, j'ai... C'est honteux ! Exactement, j'ai préféré ne pas prendre de risque. Tu me fais penser à sortir mon truc. Mais là, je n'avais jamais vu ça. Trop fort, Thanos. Il impose trop, ils ne savent même plus où se mettre. Hein ? Thanos, il impose trop, ils ne savent plus pourquoi Thanos. Je n'ai pas compris du coup. C'est quoi ça ? Des lardons. Des lardons. Des lardons ? Ah ouais, merde. Ils n'ont pas un petit problème s'ils sont passés. Aïe, 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 pourquoi tu mets les vins de temps ? Ah, un petit morceau vert. Ça, c'est moisi. Et ça, moi, je ne bouge pas. ok, ok, ok. Ça, c'est inadmissible. Je déteste jeter et du coup, je me retrouve avec des produits à varier. Plus ça avance et plus je me dis jusqu'à où il va aller. Qu'est-ce qu'il va encore dire ? Comment ça ? Jusqu'où il va aller ? Non, mais c'est toi jusqu'où tu es allée. C'est un truc de fou, ça. T'as une formation ? Oui. T'as une formation de quoi ? Restauration hygiène. Restauration hygiène ? Restauration hygiène. C'est ça l'hygiène pour toi ? Non. Alors, ou t'as eu une mauvaise professeure ou alors t'as rien compris. Je pense que t'as rien compris. Je continue ou quoi ? Non ? Bah si, je vais continuer. Oh ! Oh ! Ça, c'est quoi ça ? C'est la chambre froide. Oh merde ! Quand je vois cette merde ? Alors, clairement, il y a des produits liquides qui ont coulé. Ça, c'est pas possible. Si t'as des produits qui coulent par terre, c'est qu'il y a un gros, gros, gros souci. C'est pas notre mot, hein ? Moi, je rentre pas dans la chambre froide. Elle est où la zone propre ? Elle est où la zone sale ? C'est dégueulasse. Quand ils montent la chambre froide, quand ils ouvrent la porte, là, je suis vraiment humiliée. Je suis vraiment humiliée. Ah ouais, ouais, ouais. Ta chambre froide, elle est pourrie. Elle est dégueulasse. Dégueulasse. Et ça, c'est pas admissible. Fromage, putain. T'as fait des réserves, c'est dingue. Vous attendez un bus ou quoi ? Ton truc, il est pas bon, il est noirci. C'est dobé. C'est passé. C'est moisi. On a des magrets ? Aïe, aïe, aïe. Ah, tu vois, hein ? Ah ouais, je pense aussi, ouais. C'est passé depuis presque un mois. Donc, ça veut dire que moi, si j'avais pris un magret à midi, tu me filais ça. Faut le faire tous les jours, le tour des DLC. C'est pas franchi, c'est pas franchi. De toute manière, c'est obligatoire. Tu peux pas ouvrir à un restaurant sans avoir fait la formation de l'hygiène alimentaire, mais là, oh là 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 là. Tous les jours, tu dois passer dans tes frigos. Tous les jours, tu dois vérifier ces choses-là. Tu fais un magret comme ça qui est dépassé déjà depuis un mois. Je suis sûre que j'en ai pas dépassé. T'es sûre ? Est-ce que tu contrôles ta chambre froide ? Euh, ouais. Non. Non. Non, tu la contrôles pas parce que si tu la contrôlais, t'aurais vu ça. Il y en a que deux, hein. T'as pas vérifié, il y en a que deux magrets dans le frigo. Et les deux, ils sont dépassés de date. Tu dois aller manger ça au client ? Sérieusement ? Eh bah ouais. Je pensais que je faisais de la qualité. Tu pensais que tu faisais de la qualité ? Comment tu peux tirer un truc pareil alors que tu sers des trucs moisis et enfin moisis, périmés à tes clients ? C'est pas possible. Et puis, à quelle heure un magret emballé sous vide, c'est un truc de qualité ? Le truc de qualité, c'est celui que tu vas aller acheter chez ton artisan boucher. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Les deux mauvaises fois de fou. Elles essayent juste de ne pas perdre la face. C'est pas qu'une tourista, là. Putain, c'est le staphylococque, c'est le chéri-chia-coli et toute la compagnie que tu vas choper. C'est incroyable. Il a déjà dû être malade en faisant l'émission ou alors il a un estomac de compète. Je pense qu'il a un estomac de compète déjà parce que pour être restaurateur, tu dois goûter, bouffer des trucs et compagnie. mais déjà, c'est un homme. En général, les hommes, ils ont l'estomac un peu plus béton que les femmes. Et puis, quand il a un doute, il le sent direct. Il le sent direct. Mais là, c'est abusé, c'est abusé. une blague. Tu fais de l'humour. Non, je me suis déçue. Ce moment, je commande mes légumes quand je vois tout ça. Non, arrête. Ah, mais même ça, je suis désolée. Tu ne contrôles pas parce que si tu ne l'as contrôlé, tu aurais vu ça. Il n'y en a que deux. Je veux juste montrer une chose. Et les deux, ils sont dépassés de date. Tu devais manger ça au client ? Sérieusement ? Oui, ils sont directs. Alors déjà, les trucs comme ça, c'est interdit d'en avoir des cassés et en plus, c'est censé être nettoyé une fois par semaine. Déjà, juste ça. Les machins en plastique. Son corps s'est habitué vu qu'il commence à être plus petit. Il a commencé depuis petit. Je pense. Je suis un homme « Tu me fais bouffer ça, j'ai trois jours clôtrés dans les chiottes. » Ouais, après, je pense que ça doit dépendre des gens. La qualité supérieure. La qualité supérieure du premier prix discount. On la connaît. Ah oui, je n'avais pas vu ça, là. Ça. Ce n'est pas possible, ça. Ça ne peut pas être noir comme ça. Ça, c'est de la saleté, de la pure saleté. « Je commande mes légumes, quand je vois tout ça. » Ah, sans pire que tu m'as fait faire un misclic. J'ai eu peur. Là, là, ça, c'était ça que je voulais montrer. Ça, c'est pas normal. C'est pas abîmé. Là, le truc gris, là, ça, c'est abîmé. Ça, c'est crade. C'est juste crade, en fait. Et ça, ça craint. parce que... Et on le voit, la manière dont il ferme la chambre froide. Et il y a les traces de doigts. On voit la stack, le majeur, ici, l'index, l'annulaire. On voit très bien la forme de la main, là. Ça, c'est abusé. C'est abusé de fond. Comment tu vas, champix ? Je me trouve des excuses, mais en fait, je sais qu'il a raison. J'ai honte. Ah bah voilà, le type. J'ai envie de partir en courant. Bon, je pense que... Moi, j'en ai assez vu pour aujourd'hui. Bah, j'ai eu ma dose. Ouais, tu m'étonnes. Par de loin. À plus tard, peut-être. Le peut-être. Je me dis... Il va pas revenir. Je me dis qu'il va pas revenir. Je vais... Non, moi, je me dis qu'il va pas revenir. Je vais bosser dans la... Dans la... Dans le... Contrôle d'hygiène, ma foi. Depuis l'œil que j'ai. Revenir. Bon, le bilan du déjeuner, il est catastrophique. À part peut-être un risotto qui sortait du lot, l'état des frigos et de la marchandise, c'est déconcertant. Ouais, je pense aussi, c'est vrai. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle prend conscience aujourd'hui de l'état de son restaurant alors que ça fait plus de 5 ans qu'elle y travaille tous les jours. Là, vraiment, c'est la catastrophe. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très éprouvant ce que j'ai vécu hier. T'es comme moi, t'es comme moi, champix. T'es comme moi, champix. Je suis toute bizarre. Et si le chef revient pas, je crois que je serai obligée de faire bain. C'est surprise, complètement. Elle est dégueulasse, ça, truc, là. L'état des lieux d'hier était dramatique. Cathy était complètement éteinte, mais aujourd'hui, je compte bien la réveiller. Je vais lui remplir son restaurant pour voir comment elle tient les rênes de son affaire. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Ça va ? Ça va, merci. Ils sont où, les autres ? Claude ? Cathy ? Bonjour, chef. Cathy ? Oui ? J'avais très peur que le chef revienne pas. Du coup, je suis contente. Allez, c'est tout de suite. Pas de moi ? Je suis contente. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Bonjour. On m'a fait rire. Ça va ? Oui. OK. Alors, écoutez-moi bien. On va pas se mentir. Hier, c'était catastrophique. Vous étiez perdus avec 4 tables. Aujourd'hui, ce qui va se passer ? Je vais tester un peu. Je vais mettre un petit coup de pression aussi. Il va y avoir du monde au restaurant. Moi, j'ai besoin de voir comment vous travaillez ensemble et quelle est votre organisation. Est-ce que je suis clair, là ? Oui. Et tout le monde ? Oui, je suis... Cathy, c'est bon pour toi ? Oui. Allez, c'est parti. À l'annonce du chef, je panique vraiment intérieurement. Moi, en tant que gérante, je me dis, il va falloir que je sois partout et que je donne le maximum de moi-même pour essayer de limiter la casse. Comment ça se passe ? Je déteste ce stress-là. Moi, je prépare le feu parce qu'il faut qu'il soit chaud à midi, sinon les pizzas, elles n'adhèrent pas au sol. C'est sûr. Je vérifie la mise en place. Je crois qu'elle a besoin de vérifier, effectivement. Voilà. Par rapport à ce que j'ai vu hier. Exactement. Et puis, selon ce que j'ai à faire, je vais faire des choses qui manquent en cuisine. Merci, en tout cas. D'accord ? Je suis content, j'ai vomi. Ah oui, c'est tranquille. Ah vas-y, vas-y, fais, fais, fais. Là, c'est l'appel qu'il y avait au milieu. C'est l'appel qu'il y a à la mise en place. Claude, lui, est parti acheter des magrettes canards parce qu'effectivement, les deux qu'il y avait dans le frigo étaient périvés. Je me demande ce que fait Cathy. Je ne sais pas où elle est. Pendant la mise en place, je reste en haut parce que ça m'arrange bien et je prends mon temps parce que je redoute le moment où je vais devoir descendre et affronter le chef. Bon, au moins, elle est honnête. Moi, je suis près du chef, mais mieux, je m'importe. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'elle fabrique en haut, Cathy ? Elle se cache ou quoi ? Ah, mais t'es là. Alors dis-moi, comment tu t'organises un petit club ? C'est ça. Explique-moi. Moi, le matin, je fais en sorte que la salle soit prête pour le service du midi. Ensuite, je passe en cuisine. En termes d'organisation, donc les autres, ils font quoi ? Ok ! Elle ne sait même pas qui doit faire quoi. J'hallucine. Il n'y a pas beaucoup de mise en place en cuisine. D'accord. C'est génial, ça. Travaille minute, moi, j'adore. Je ne demande qu'à être épatée. On va essayer de donner quand même le maximum. Ah, mais... Vous faites comme vous voulez, j'espère que vous avez... En fait, la question que je me pose, c'est quand tu ouvres un restaurant, déjà, ils te font la formation hygiène, c'est la base. Ils te font une formation gérance parce que vu le nombre de fois où il y a un problème de gestion dans le restaurant, je me demande vraiment s'ils sont passés par la case formation gérance. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu vraiment de... Je ne sais pas comment expliquer de... Je ne sais même pas si c'est... Je ne sais pas si c'est une obligation, si c'est le cas ou pas. Je n'en ai jamais entendu parler. Mais ça me paraît très logique, en fait, qu'il y ait une formation gérance si tu n'es pas formé, que ça fasse partie de ton truc. Ben non, pourquoi l'État te paierait ça ? Voilà. Tu as une maximum. Bien ? Ben oui, oui. Vas-y. T'avais 4 formés toi-même, quoi. Ouais, non, je ne mets plus mes lunettes. Je devrais. Alors, c'est bon, Claude ? Oui. T'as acheté quoi ? Les gambas, et puis le magret fermier, le chien de boucher. T'en as acheté 3 ? Oui, je n'en ai pas. De me rasser ? Je pense... D'habitude, on en a largement assez. Oui, mais d'habitude, ton restaurant n'est pas plein. Comment va-t-il s'en sortir avec 3 magrets et 500 grammes de gambas ? Mais si avec ça ? Pas de veste de cuisine ? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout ? Non. T'as été faire les courses ? Oui. Ok. T'es lavé les mains ? Non. Au moment où tu rentres dans une cuisine, tu vas faire de la cuisine, donc tenue, hygiène, propreté. Toi, tu t'attaches jamais les cheveux ? Euh... Ouais, tu vas m'attacher. D'accord. Ok, c'est juste pour savoir. Quand je s'est fait de chez Bess, il m'a fait remarquer que je n'ai pas les cheveux attachés. Je lui donne complètement raison, mais en même temps, mon mari a fourni pour que je puisse bosser. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, la friteuse est chaude, au moins. Il y a une utilisation pour la friteuse, là ? Cathy nous dit d'allumer dès qu'on arrive. Pour qu'elle soit chaude ? Ouais. Ah, mais elle va être chaude. La friteuse, pourquoi elle est allumée, là ? Pourquoi elle est allumée ? Ouais. Parce qu'on l'allume toujours le matin. D'accord. Dès que vous arrivez ? Ouais. Pour être sûre qu'elle soit chaude. Ouais. Tu sais combien de temps ça va chauffer, là ? T'as tout à peu près 5 cls ? On va couper en 8 cubes comme ça, il donne... C'est vrai qu'on a tellement peur qu'elle soit pas chaude. Ah ouais, bah elle allume-la la veille. Ça va à toute champ-pix. Et tu peux même, si tu veux, ne jamais l'arrêter. Et là, t'es sûre qu'elle sera tout le temps chaude. T'imagines le truc ? La réflexion ? Nous, on a des heures pour savoir à quel endroit on va le mettre les friteuses et tout. J'aurais jamais dû descendre parce que si ça commence comme ça, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Je vois la machine à jambon, elle est dans le même état qu'hier. Elle n'a pas été nettoyée. Je vais la nettoyer. C'est normal ? Non, je vais le faire, là. Elle aurait dû être nettoyée dès le... Le chef m'a pris ça. Hier soir, en fait. Je suis comme un enfant qui se fait gronder par ses parents. Le fromage a-t-on fait quoi, là ? On aura le passé. T'es complètement à l'ouest, ma grande, quand même. Qu'est-ce que je t'ai dit hier ? Je m'en veux énormément de ne pas avoir vu le gruyère comme je n'avais pas vu les lardons hier. Non, 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 non. Tu peux pas dire ça. J'ai pas vu le gruyère, j'ai pas vu le machin. Là, tu l'as vu hier. Là, tu l'as vu. Il l'a dit, c'est daubé. Si c'est daubé, ça veut dire que c'est mort, c'est foutu. Il a tourné. Tu le prends, tu le jettes. C'est pas, je trie un peu et je garde. On n'est pas à la maison. Et puis, en plus, je vois même pas ce que ça fout dans un gastro sans DLC. C'est pas possible. À un moment donné... Merde, quoi ? Non, sérieux ? On va le nettoyer. Quoi ? On va ajouter ce qui est pas bon. Ah, d'accord, oui. En fait, je m'en prends plein la gueule. Mais oui, mais... Ça, ça s'arrête jamais. Ça, c'est tout le temps dehors. Ah oui. Normalement, tes bacs, tu dois les mettre au frigo. Des saladettes ? Oui, tout au frigo. Le soir, il faut mettre tous les bacs au frigo. Oh, putain. Oh ! Alors, meuf, là, la manière dont tu réagis, ce que tu dis, et comme tu le regardes, t'espères que... Enfin, non, en fait, c'est... Tu mens. C'est pas possible. Fais pas genre que tu sais pas. Salut, Red Carpet. Bonsoir. Bienvenue à toi. Mais c'est... Tu mens. Oui, non, elle a passé la formation hygiène. Elle le sait. Elle le sait. Elle ment. De la saladette. Là, on a pas de place pour les mettre au frigo. T'as pas une chambre froide ? Tu vois bien que t'as de la place. Arrête de me trouver des excuses à deux bases. Je suis désolé. Face au chef, j'ai réponse à tout parce que j'essaie de trouver une issue de secours. Je me sens ridicule et j'aimerais aller en date. C'est calme. Qu'est-ce qu'il a ? Ah, le... Faut que je change ça aussi ? Je trouve qu'il est quand même nettoyé. Moi, je pars à partenage et je vais nettoyer de là. Attention. Je décompresse. T'es prouf. Sophie, viens voir. Je sais pas, on est tout en cas. Viens voir. Tu m'étonnes. Vous êtes nombreux à être contents d'arriver en live. Non, parce que ça a séché. D'accord. Non, mais t'as de la merde dans les yeux, quoi. Pour toi, ce bac est propre. Pas propre, mais on peut envoyer quand même comme ça. Non, mais non. Bah non, tu travailles dans la merde tous les jours. C'est ce que je suis en train de te dire. Pourquoi tu m'as fait venir ici ? Tu peux m'expliquer ? On a gueulé. Pour t'aider ? Tu veux que je t'aide comment, moi ? Un tour en HP, ça va lui faire du bien. Dis-moi comment ? Putain, je sais pas. Là, je sais pas. On n'a pas commencé le service. Je peux dire, je sais pas. Ah ouais. Mais oui, elle est du métier, c'est ça le pire ? Ok. Elle est du métier, elle a eu une formation hygiène, restauration hygiène et tout, alimentaire. Et c'est ouf, c'est ouf. Et elle fait genre, elle sait rien. Bon, après, pendant l'interview, elle le dit quand même qu'elle a réponse à tout et qu'elle fait tout pour juste avoir réponse et pas perdre la face. Mais que, voilà. Mais c'est abusé, c'est abusé de fou. quoi. Je vous fous la peine pendant une heure. Je me suis fait fracasser, là. Bah oui. Il y a juste deux titres. Je veux que le chef s'en aille. J'ai l'impression qu'il se demande qu'est-ce qu'il est venu foutre, là. Bon, là, il leur reste une heure avant le service. J'en peux plus, j'en ai assez eu. Je vais prendre un peu l'air. Ça va ? Ouais. J'ai du mal. Je me sens puissante, en fait. C'est la honte de ma vie. Tu vois, je prends tout le temps la tête aux gens sur le moment-là. Je m'en fais une compte. T'as vu, je suis même pas propre moi-même. C'est pas que t'es pas propre, c'est que tu fais pas... T'as pas les bonnes méthodes. Je sais pas. D'avoir entendu toutes ces réflexions, elle en a pris un sacré coup sur moi. Waouh, c'est en ce cas, chez la... Salut, Izzy ! Ça craint, quoi. Ça va, et toi ? Non, c'est clairement... Ouais, je m'occupe les mains. Il faut répéter cinq fois les choses. Je vais bien insister. Écoutez-moi, là, tous. Tout le monde a bien compris que le restaurant allait être complet. Oui. Compris, oui. Ouais, ouais, ouais. Moi, on vient pas de soulever. J'ai compris. Très bien. Je me dis, je vais y aller. Je vais lui montrer que... Allez, on oublie ce matin et je vais faire le service. On va donner le meilleur de nous. On va essayer de faire un bon service. Voilà, bah, tout est en ordre. On n'attend plus que les clients. J'espère que ça va être mieux qu'hier. Je suis un petit peu stressée parce que s'il va rien me manquer, si tout va se passer comme il faut. Allez, c'est parti. Bonjour, monsieur, dame. Six personnes. Oui, allez-y. Vous me suivez ? Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Deux personnes, s'il vous plaît. Oui, je vous laisse poser à l'étage. On monte à l'étage ? D'accord, merci beaucoup. Alors, vous avez choisi... Un magret. Un magret. Rubik's pour le flex. Une entrecôte. Et quelle cuisson, monsieur ? Saignant. Très bien. Merci. Sophie ? Oui ? J'ai envoyé une commande. OK. Ah, je suis restée en bas pour voir ça. Hier, ça m'intriguait. Où est ce premier bon ? J'ai un PDF pour ça. Merci, YouTube. Ça le fait rire, du coup. Mais je pense que ça... Il était vraiment content. Il y a des rares, elle fait peur de ça. C'est juste du bon sens. Vous avez déjà choisi. Il faudrait une demi-heure d'attente. Parce qu'on fait tout à la minute. Tandis que les lasagnes, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Les pizzas, elles sont pas parfaites. Salut, dames. Très bien. J'ai une reine, une lasagne, un risotto au sèpre à suivre. Il y a une gambasse provençale à suivre. Ah, je pensais pas qu'il faisait du bruit. Quand tous les bons arrivent de toutes parts, je suis très serein. Parce que je pense que ma mise en place... Il y a un tuyau, en fait, qui part de la salle du haut et qui descend en bas. Un magret rosé, un risotto au sèpre, deux acètes italiennes. Et quoi ? Et une quatre fromages, d'accord. Allez, vas-y. C'est parti. Ah ben, à ce rythme-là, je sens que ça va être le service le plus lent du monde. Alors, dites-moi. Comment ça se fait un risotto au sèpre ? Il y aurait un peu d'attente, au moins 20 minutes, c'est pas grave ? Alors, risotto au sèpre, ok ? Et madame ? Oui, non. Côte. Quelle cuisson ? C'est nous. C'est nous. Première commande, on en est où, là ? Dans quelques minutes. Eh, il est quelle heure ? Tu peux floucher les gambas ? Vas-y, papa, allez ! Je sais pas trop si... Voilà, je vais descendre un peu le gain, je pense, non ? Je sais pas si je l'ai monté ou si je l'ai baissé, là. La première table, la première table, il est dessus. Il est dessus, il dit qu'il est prêt. Eh ben, envoyez alors si c'est prêt. Oh là là, mais la cuisson est tout en fumée. Eh, l'entrecôte ? L'entrecôte, c'est frites. J'ai que frites forestières. Ah, que frites, pardon. Je veux une sauce forestière. Là, c'est frites salade. Elle est où, la sauce forestière ? C'est ça ? Ah ! Putain, je me brûle ! Mais remets-la pour qu'on la retourne, non ? Oui, non, c'est bon. Première commande, 6 couverts. C'est le Wai ! Putain, je me suis brûlée avec cette s*** de poêle, là. Ouais, ouais. Au moment où le service commence, c'est déjà la catastrophe. Et je m'aperçois qu'on n'est pas du tout en place. Ah, il faut que je... L'entrecôte, c'est frites. Là, c'est bon, là ? Ah, que frites, pardon. Tu veux une sauce forestière ? Là, c'est frites salade. Elle est où, la sauce forestière ? C'est ça ? OK, ça va. Putain, je me brûle ! Mais remets-la pour qu'on la retourne, non ? Non, c'est bon. Oh là là, ça m'énerve, qu'on met le gueule. C'est le Wai ! Putain, je me suis brûlée avec cette s*** de poêle, là. Au moment où le service commence, c'est déjà la catastrophe et je m'aperçois qu'on n'est pas du tout en place. Dès le début, finalement, en sombre, c'est un engrenage. Qu'est-ce qu'on fait pour le réseau top ? Je pense que oui. T'as qu'à passer deux zones au micro-ondes, tant pis, hein ? Mais comment, on le sert pas ? Clairement, ce qui compte, c'est le... c'est le... c'est l'audimat. C'est pas... c'est pas l'intégrité des personnes. Le magret, qu'est-ce que je fais ? Allez-y, allez-y, allez-y. La première commande n'est toujours pas partie. Dépêchez-vous. Oui, c'est le père. Viens, vas-y. Tu mets pas un peu de sel et poivre ? Tu mets pas un peu de sel et poivre ? C'est pas ça, c'est... On assaisonne le magret. On met du sel, on met du poivre. Allez, du sel. C'est le bordel. Il y en a partout. C'est du n'importe quoi. Je sais que le chef me regarde et j'ai honte. J'ai honte de ce qu'il voit. Donc, c'est quelle table, Cathy, qui m'a dit ? Allez, vas-y, on enlève maman. Vas-y, vas-y. Ça y est, enfin. La première table est sortie. C'était là, mais c'est un sentiment italien. Oui, il a dit. Voilà. Pourquoi tu me laisses pas faire ça ? Je fais le fait, ça. Vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Ok, bah, je reste comme ça. C'est assez clair, il n'y a rien qui est grave. Il y a 100 000 plats, mais je reste comme ça. Ok. Alors, un risotto cèpe, un magret sauce poivre, frites, salades. Tu voulais que je vous aide ? Non. Ok. Bah, non. Je peux rentrer, sinon, on boit un café. C'est là. Pourquoi tu réagis comme ça, là ? Parce que, je sais pas, je suis tout le temps là, je vois pas le but que, taille là, fais des trucs que tu maîtrises. Je sais pas, c'est plus logique. T'es toujours en train de me dire de faire le four. Fais le four. Bon, vas-y, il faut t'aider. Ça crie, ça s'énerve, et en plus, j'ai l'impression qu'ils sont tout par-dessus la jambe. En plus, elle le fait, elle fait cramer la pizza du four. Bravo. Sauce au poivre. Eh bien. Je vais prendre la recette, hein. Je la connais pas. Vas-y, l'entrecôte, là, elle tourne, tu la tournes comment, toi ? Parce que moi, j'ai pas de fourchette. Elle est presque. Non, non, mais pas avec un couteau. Non, j'ai pas de fourchette, moi. Je sais pas pourquoi t'as pas de fourchette. Mais t'as une pince à côté. J'espère que le magret, il est bon, la cuisson. Oh là là. J'espère. Bah, j'espère, oui. Est-ce que tu sais faire la différence entre une cuisson bleue, rosée, à point, saignant, bien cuite ? Pause, pause. Oh, y'a, 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 y'a. En vrai, tu sais pas ? Non. Bah, oui, tu sais pas. Je vois bien que tu sais pas. Personne sait, hein. Si toi, tu sais pas, les autres, ils auront pas. Voilà. Face au chef, je me retrouve dans une situation. Il parle, ça me rentre, ça sort. Je veux pas écouter. Je veux pas m'imprégner de tous ces mots qui me font du mal, en fait. Est-ce qu'il y a encore des magrets ? Eh, moi, s'il y est pas, ton chat sur mes viewers, hein. Bon, est-ce qu'on a dit au départ combien y'avait de marchandises ? On a fait un débrief de début de service pour savoir combien y'avait de magrets, combien y'avait d'entrecôtes, combien y'avait de rideautos, combien y'avait de trucs. Non. Non ? Et pourquoi ça a pas été fait, ça ? Parce que quoi ? Parce que je suis sûr que c'est jamais fait. Je me trompe ou pas ? C'est jamais fait. Ça n'est jamais fait. Alors, les bons, mais je fais pas pour rentrer les notes, hein. Parce que j'ai rien rentré, hein. Et vous avez pas des doubles, de bons ? C'est eux, d'habitude. Ils me les apprennent et ils me le mettent. Mais ils m'ont rien mis. T'as deux bons. T'en envoies un en cuisine, t'en gardes un pour toi en salle, un troisième bon éventuellement pour la facturation, mais ça. Et ils sont où, les bons ? Je sais même pas où ils sont, les bons. On les a jetés, c'est 10 ans. C'est pas possible. Il y a un bombe de la veille. Ils ne savent pas bosser, quoi. Comment ça se fait qu'ils ont tenu 5 ans ? On se voit voir. Cette table est terminée, donc. Ouais. OK ? Donc il reste la lasagne. C'est ça, les bons sont pas bons. Elle est faite, ta lasagne ? Pas faite. Elle est pas faite, ta lasagne. Ah, les pâtes sont pas cuites non plus. Non, non. Génial. Non, mais... Attends, pour combien de temps, là, tu y sont ? 3 minutes. 3 minutes, ça cuit, ça ? Parce qu'après, ils passent au four. Oui, au four. Donc 30 minutes de cuisson, pas 3. C'est pour quoi, ça, que tu sors ça, là ? Pour le risotto ? Non, pour les risotto. Il est où, ton risotto, Seb ? Vas-y, mets basilic. Vas-y, papa, vas-y, on se fout. Vas-y, bouge. Tu mets pas de basilic, rien dans le risotto. Tu mets au gambas, pas de persil ? Du risotto au gambas, ça a pas du basilic. Mais qui c'est qui détermine les plats, euh, Cathy ? C'est toi qui décide ? Comment ça se passe, là ? Tu sais pas, t'en es pas. Tu dis où t'en es ou t'en es pas. Et c'est toi qui décide. Un risotto, c'est pas... Putain, mais comment vous avez fait pour tenir 5 ans, là ? C'est exactement ce que je viens de dire. Ah non, mais sérieux. Ils savent pas où ils habitent, quoi. C'est vraiment le bordel en cuisine. Personne ne s'en sort. Alors, c'est bien beau de crier et d'accabler les gens. Mais à un moment donné, quand le bateau coule, il faut que le capitaine reprenne les commandes. Le capitaine du restaurant, c'est Cathy. Il y a eu le son, je l'avais, mais voilà. Allez, je vais aller voir un petit peu en haut ce qui se passe. Ça va, mesdames ? Ça va, très bien. Là, il a eu du bon sens, quand même. J'espère que vous n'êtes pas pressé. Un petit peu, parce que je suis nerveux. D'accord. Moi, je vous le dis, là, vous en allez encore pour une grosse demi-heure. Qu'est-ce que vous avez commandé ? Moi, un risotto. Un risotto ? Et vous, madame ? Une lasagne. Une lasagne ? Oui. On va un clou par là. À demain ? Oh, merde ! Enfin, moi, je rigole, mais ça crie en bas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oui, ben oui, tu les fais pas pré-cuire. Non, on n'a pas de magret avec pizza, Sophie. Écoutez, moi, j'ai pas de bon. Je vais vous la faire courte. Non, on n'a pas de bon. On l'a pas de bon. Non, mais parle mieux. Moi, j'ai pas de bon. Il y a trois dames qui attendent depuis une heure. Je me déplace pour prendre une commande. Je vous demande si vous avez un magret. C'est pas moi qui fais les bons. Donc, les dames me disent qu'elles ont besoin de pizza. Je leur ferai des pizzas. Je vous demande, à votre tour, est-ce que vous avez le magret qui va avec une pizza ? Mais non, on n'a pas de bon. On est d'accord. Ah ouais, franchement, là, il était super bien placé, ton scream, là. Mais c'est dingue. Pourquoi elle parle en même temps ? Pourquoi elle viole comme ça ? C'est juste, elle est en train de t'expliquer quelque chose. Tu te tais, tu l'écoutes. Et après, tu dis, ok, oui, non. Là, là, c'était incompréhensible. J'ai essayé de suivre. Ah ! J'ai perdu, j'ai perdu ma moumoute. J'ai essayé de suivre. Mais là, c'est... C'est pas possible. C'est toi qui vérifié. Là, tu te redis que tu m'envoies une salade, une entrecôte et un magret. Madame la grève, j'attends qu'il soit sorti. Et là, entrecôte, elle en a tour deux minutes. Là, je crois que Cathy a complètement perdu son son franc. Déjà, au départ, elle n'était pas sûre d'elle. Mais là, elle est... Elle est complètement perdue. Elle est prête, on ne le fait pas tourner. Donc l'entrecôte, quand elle sort, il n'y a pas de... Je crie sur mes équipes parce que pour moi, en fait, c'est une manière de leur dire « Allez, il faut y aller. » C'est une manière de les coacher. C'est pour qui ton café gourmand ? Je ne sais pas, tu me l'as demandé. Non, c'est... Et le café gourmand, il est pour qui ? C'est pour là-bas. Allô, excusez-moi, la glace vanille pour le feuilleté. Vous vous la baladez ? Non, mais attendez, tu me confonds les tables, là. Ouh, ça fuse dans tous les sens, là. J'arrive plus à... Mais devant les clients. Ah, c'est pour là-bas, alors, excusez-moi. Mais t'as les clients au milieu. T'as les clients au milieu. Ah, mais c'était sûr, en fait ! C'était sûr ! C'est pareil. C'est pareil. Tu fais ça avec... Tu tapes sur la table avec les clients et t'as tout qui saute. Oh, putain. En prime, tu rajoutes ça par-dessus. Non, 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 non. Parce qu'il me l'avait demandé avant. Oh là là. On enlève ! On enlève ! S'il vous plaît, on enlève ou je ne sais pas. Oh là 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 ! Feuilleté, je pense que ça va, je n'ai pas de bon. Moi, je me suis dit, je fais un feuilleté. Qu'est-ce qu'il a fait, Gribouille ? Gribouille, c'est Sophie qui a fait un feuilleté aux pommes. Alors, vous n'êtes pas pour qui c'est. Qui a fait un feuilleté aux pommes là ? C'est pas la pomme. Attends. Il va. Est-ce qu'il est le patron ? Et moi ? Il va, c'est moi ! Au fond de la salle. Tu ne peux pas faire la crème et la tiramisu pour la table 6 ? Eh non, il y a un colonel. Non, mais le colonel, je le sais, il y a des desserts. Bah, c'est tout. La pêche-mêle-bêle, le pêche-mêle, c'est tout. Non, mais ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas un truc qui fonctionne. Mais c'est incroyable ! C'est incroyable ! Mais je ne peux pas ! Je ne peux pas ! Vous êtes sûres que ce n'est pas une caméra cachée ? Ou c'est une blague, en fait ? C'est... Non, mais... Il n'y a même pas de respect pour les clients, quoi ! Ça me tue ! Ils vont me ronf. Tu l'as mis où, la vanille ? Elle est où, la vanille ? Qu'est-ce qu'ils font pour la table 6, alors ? Qu'est-ce qu'ils font pour la table 6, alors ? Non, c'est pas qu'elle fait des choix. Qu'elle dit, c'est pas moi ! Qu'est-ce que tu fais ? La 6 n'a pas le... Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est toi qui t'as... Je crois qu'on n'est pas sortis de l'auberge. Non, mais... Ça y est, je m'en ai parlé aux peintures. C'est le... Je ne t'avais pas vu ! Je crois que j'ai eu ma dose. Je vais attendre que les derniers clients soient servis pour faire un petit bilan avec la patronne. Ah ouais, ouais, j'avoue, j'avoue. 119,50. Merci, monsieur, c'est gentil. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt, elles sont gentilles. Là, la moitié des clients, ils ne vont pas revenir. C'est obligé. Personne ne va revenir, hein. Ah, la dame en rouge qui est en mode... C'était un truc de fou. Bon, au moins, ils ont fini le service. À la fin du service, je me ferai en tout salon. Le service que j'ai fait, c'est irréparable. Je ne serai pas pu. C'est cauchemardesque. Ah oui, bah oui, c'est le cas de le dire. Cathy ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah bon ? Je suis trop honte. Je suis plantée. J'ai cru que ça allait être facile de prendre une affaire, mais c'est super dur. Je n'arrive pas à la tenir. Je n'arrive pas. Pour moi, il y a une chose qui est bien, c'est que tu t'en rends compte. Alors que jusqu'à maintenant, tu ne t'en rendais pas compte. Et là, tu as pris conscience des choses. Donc, on ne peut pas dire que ce soit négatif. Je vois facilement que je ne suis pas crédible. Non, tu crédites une... Toujours une énervée, une colérie. Crédible, tu ne l'es pas. Voilà, c'est ça. Et tu compenses ton manque de connaissance par de la colère. C'est ça. Que je touche le fond, quoi. Oui. Tu es pas mal. Tu es pas mal. Bah ouais. Qu'est-ce pas mal. Alors maintenant, on fait quoi ? Je ne sais pas. Bah, je ne sais pas. Franchement, elle ne fait pas les 40. Tu t'es perdue. Parce que tu n'as pas adopté la bonne méthode. Alors je crois qu'il va falloir sérieusement que tu changes. Sérieusement. Non. Je ne sais pas quoi faire. 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 Avec le bruit. C'était mignon, je trouve. Je réalise que je ne suis pas du tout une chef d'équipe et... ni un leader. Parce que je manque de confiance en moi. Bon. C'est ce qu'on va faire maintenant. Tu vas réfléchir un petit peu à tout ce qui s'est passé. Il faut que tu arrives à remettre les compteurs à zéro dans ta tête. Et puis... J'aimerais voir les clés du restaurant. T'es d'accord ? Ah là 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 là. Cathy, tu me donnes les clés du restaurant. Quand je donne les clés de mon restaurant au chef, je lui donne ma vie. J'ai le sentiment de lui donner... tout de moi. Alors maintenant... Vous allez tous quitter ce lieu. Le restaurant est fermé à partir de maintenant. On ne peut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. D'accord ? Prenez vos affaires. Et sortez d'ici. Au revoir chef. Au revoir. Au revoir chef. Au revoir. Au revoir. Au revoir chef. J'espère que le chef va m'aider à trouver des solutions pour mon restaurant et pour moi-même. Et que je vais sortir de ce cauchemar. Et là, il prend la barraque et il brûle tout. Je donnais rendez-vous à Nicolas, mon expert, parce qu'après le service catastrophique que j'ai vu ce midi, j'ai besoin de son analyse. En tout cas, la mienne, elle est très négative. Ouais, Nicolas Jordon ! C'est hyper bien et toi ? Ça va ? Ça trop dur ? Si. Ouais. Bon, tu sais, je vois beaucoup de choses dans Cauchemar en cuisse. Mais là, on touche le fond. Franchement, j'ai assisté à ce service du midi vraiment catastrophique. C'est moche ! C'est quoi ces sacs là ? C'est les paillotes qui sont démontées après là ? Ou quoi ? Parce que franchement, ils ne sont pas foulés. Tu regardes sans le son ? Hein ? Ah oui, parce qu'il a le petit icône quand le chef regarde le père, il lui dit alors qu'est-ce qu'il a fait gribouille. Ouais, ça, ça m'a fait rire quand t'as dit ça. Sa réaction, ça a été direct. Non, mais c'est pas moi ! Cathy ne sait pas gérer quoi. Tu sais quoi ? Ça, on le retrouve au niveau des chiffres. Sauf que moi, j'ai bien analysé la situation du restaurant. On a une baisse constante du chiffre d'affaires, ce qui s'explique par une perte de clientèle tout simplement. Et il n'y a pas d'objectif de fixer. L'entreprise, parce que le restaurant est une entreprise, elle navigue à vue. Et là, il faut vraiment qu'on réagisse tout de suite parce que sinon, là, on va à la catastrophe. Il faut réagir maintenant. C'est gentil, merci beaucoup. Bah écoute, d'après l'analyse que j'ai fait, il faut aller sur des produits de qualité. Il faut faire des pizzas, rapport qualité-prix, qualité-marge. C'est ça qui est intéressant. J'arrête pas de faire du bruit. Franchement, les pizzas, elles sont pas top du tout. En plus, c'est surprenant, on a du feu de bois. Enfin, on a un endroit où on peut capitaliser aussi sur cette image-là. Effectivement, le coin de pizza est assez sympa. Mais je crois qu'il faut miser là-dessus. Et Cathy, elle a à réapprendre là-dessus parce qu'elle sait pas faire. Elle a pas confiance en elle. Et ça, elle en a pris conscience vraiment qu'elle ne sait pas et qu'elle fait des erreurs depuis pas mal de temps. Il va y avoir ce travail de fond justement pour lui faire reprendre confiance en elle surtout. Parce que c'est ce qui lui manque le plus. Oh, vous êtes adorables, merci beaucoup. Les équipes, le côté confiance, le côté accueil et le côté bon produit de qualité, je pense qu'on va faire un carton. Bah allez, il n'y a plus qu'à, ça va le faire. Merci Nicolas. Merci à toi. A très bientôt. Ouais, ouais, il a montré les graphiques. Où je regardais trop le chat. Mais du coup, j'ai pas vu. Ce matin, je vais retrouver Cathy parce qu'après le service catastrophique d'hier, elle a complètement craqué. Elle a vraiment perdu confiance en elle, je le sens. Et pour que ce restaurant fonctionne, il faut que je l'aie. Elle a remonté la pente et surtout, il faut qu'elle arrête de douter. Oh là là, j'ai des yeux qui pleure. Bonjour chef. Salut Cathy. C'est bizarre qu'il n'ait pas montré les graphiques. Moi, ça va toujours. Sauf quand tu parles aux peintures. Oh, peinture. Je suis au volant, mais c'est elle qui va me conduire sur un chemin des plus sinueux. Comme tu ne sors jamais de ton restaurant, je vais te faire prendre un peu l'air. Cathy, c'est toi qui va me guider. D'accord. Facile. Ouais, ouais. Ok, sauf que... Je vais me bander les yeux. Non. Je vais me bander les yeux, donc il faut que j'ai vraiment confiance en toi. Le moindre écart, forcément, ça risque d'être fatal. Là, j'ai la pétoche. J'ai vraiment la pétoche et je me dis... Mais moi, je refuse. Comment ça, il va se bander les yeux ? Non, c'est pas possible. Je vais pas... Alors, déjà, son tissu qu'il a pris, il est hyper transparent. Donc, il y voit. Mais... Mais... C'est que du bluff. Il a dirigé le chef. Si tu voulais te remettre en question, c'est le moment de le faire. Donc, moi, t'es un bon leader, on va dire. Ouais, ouais. Allez, un bon copilote pour le cas. Non mais ça va, j'ai pas envie de mourir. Moi non plus. Et pourtant, tu vois, c'est un vrai bon parallèle. C'est ce que t'es en train de faire avec ton restaurant. T'es en train de le faire mourir et les gens qui travaillent avec toi avec. Ouais. Donc là, t'es plus dans ton restaurant, c'est sûr. On est dans une voiture. On va faire un parcours un peu compliqué. Il faut qu'on arrive à l'objectif. Allez. Dans de bonnes conditions. Je suis pas sereine et je me dis que je suis là pour lui prouver des choses. Et je vais le faire. Je vais aller jusqu'au bout. Mais clairement... Je flippe de faire basculer le chef. Clairement, moi, le truc qui me choque le plus, c'est que ça se voit à 10 000 km que le machin qui s'est mis sur les yeux. Il est pas du tout occultant et qu'on y voit très très bien à travers. Donc forcément, du coup... Pourquoi je m'exécuterais de fou alors qu'en fait... Alors qu'en fait, il y voit. Enfin, pour moi, ça marche pas. Puisque c'est moi qui vais le guider. T'es prête ? Allez, on y va, ouais. Allez. Tu tournes à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Et tu prends un virage à gauche. Maintenant ? Voilà, tu peux, doucement. Tu montes tout droit, pardon. Tout droit. Attends, mais j'ai tout droit ou je veux à gauche ? À droite, pardon. À droite ou tout droit ? À droite, puis à gauche. Et là, je suis un peu perdue. Attends. Arrête-toi. Ah oui, il faut que tu prennes sur la droite, excuse-moi. On va tout droit. Là, un peu sur la gauche. La gauche, on va tout droit. Voilà, tout droit. La gauche ou tout droit ? Tout droit, tout droit. Et il va falloir faire une petite... Arrête-toi, arrête-toi. Il va falloir faire une petite marche arrière. Je vais aller trop vite. Voilà, là, tout droit. Merci pour le recev, Yotja. Bienvenue. Je me dis, si je suis pas leader, là, tout dépend de moi. Là, tout est reposé sur moi. Et je me dis, j'ai pas le droit à l'erreur. À gauche et à droite. Tout droit, tout droit. Comment ça, à gauche et à droite ? Comment on peut le passer ? Tu prends sur la droite, là. Sur la droite, sur la droite. Sur la droite, voilà. Et là, on va descendre. Au fur et à mesure du parcours, je prends confiance. Je suis vraiment dedans. Je suis... J'enlève, tout. Tout droit. Tout droit. Je crie pas trop fort. J'essaie de tempérer mon intonation tout en étant ferme et en essayant de le guider. C'est mon gosse de fou. Je n'ai jamais fait quand même. Et là, tu peux aller tout droit et tu peux y aller tranquille. Tranquille. J'étais un leader à ce moment-là. J'étais vraiment une meneuse. J'ai mené le chef. On se le refait. On se le refait ? On se le refait si tu veux. Ça te plaît, on dirait. On dirait que ça te plaît. J'aime bien. À droite, à droite. J'ai tellement pris confiance en moi que je lui ai fait faire un deuxième tour. Moi, j'aurais pas pu le faire. J'aurais pas pu le faire. Oui, mais c'est exactement ce que tu vas faire avec ton équipe. T'as pris du plaisir à faire ça. T'as eu confiance en toi. Tu m'as dirigé. Et c'est ce qu'attend ton équipe. Ton équipe, elle doit être dévouée à toi complètement. Elle doit te faire confiance. Elle doit te suivre partout où tu vas aller. Parce qu'elle va avoir confiance en toi. Elle sait qu'elle peut aussi se proposer sur toi. Mais à toi de le montrer. Ouais. Tu vois ? Je dois être comme j'ai été dans le 4x4 dans mon restaurant. Je dois être sûre de moi. Je dois montrer à mon équipe que j'ai confiance en moi. Sans leur montrer mes peurs. Pour moi, il n'y a aucun rapport. Je pense que maintenant, je vais pouvoir aller dans mon restaurant les yeux fermés. Ça, c'était la première étape. Maintenant, il y a autre chose qui t'attend, forcément. T'es prête à te remettre en cuisine ? Ouais. Bon, ça tombe bien. On y va. Et j'y vais. Mes yeux bandés. Ah ah ah. Bon, Cathy, on va travailler sur ce que tu es censé savoir faire. Mais à mon avis, tu ne fais pas très bien sur la pizza. D'accord ? Je veux que tu arrives à faire dans ton restaurant de très bonnes pizzas. D'accord ? Sauf que moi, je peux être meilleur roi de France. Je ne suis pas meilleur roi de France des pizzas. Ce n'est pas mon secteur d'activité. Merci pour le sub à Bolas, je ne sais pas comment t'appeler. C'était un jeune branleur à l'époque. Je me rappelle bien. Il fallait que tu me mettes quelques claques. Ceci dit, il se débrouillait pas trop mal dans les pizzas. Puis il a grandi, il a évolué. Et aujourd'hui, il fait des pizzas extraordinaires. Donc, je l'ai fait venir, justement, pour qu'il t'apprenne vraiment à faire de bonnes pizzas. William. Bonjour. Bonjour. Philippe. Il me dit quelque chose. Il faut savoir que les pizzas, la base, c'est la pâte. Donc, il faut vraiment appliquer dans le bon ordre. Je vais prendre des notes. On va le faire ensemble et puis je vais te montrer ma recette. Pour cette recette de pâte à pizza, il vous faut de la farine, de la semoule, de l'huile d'olive, de la levure, du sel et de l'eau. Mais quelle quantité ! On va commencer par mettre l'eau dans le pétrin. Cathy, sous les ordres de William, verse l'eau dans le pétrin, puis ajoute la levure, la farine, l'huile d'olive et son ingrédient secret, la semoule. Mon additif, donc la semoule, ça apporte un goût particulier. Voilà, c'est pas commun, c'est pas tous les coins de ruc. Donc, vas-y, tu ne me verses pas tout d'un coup, tu vas doucement, doucement. Ça va aider à faciliter le mélange car on va la faire pétrir que 20 minutes. Après les 20 minutes de pétrissage, rajoutez le sel, pas avant, car il supprimerait l'effet de la levure. L'effet de quoi ? On va laisser reposer 15 minutes dans un bac fermé et après ces 15 minutes, on va peser les pâtons et on va les faire. Et après, tu les laisses reposer jusqu'au lendemain. Une fois les pâtons bien reposés, étalez la pâte, mais pas n'importe comment. Moi, je veux que la pâte soit fine. Parfaite, j'ai envie d'apprendre et d'être la meilleure. De voir William, je me dis qu'il a eu vraiment une belle évolution après le passage du chef. Et ça me donne énormément de confiance et de courage. Il ne reste plus qu'à garnir sauce tomate, champignons, jambon, fromage et olives, puis enfournés. Voilà, impeccable. Là, on est parti pour à peu près 2 minutes, 2 minutes 30. Juste le temps de construire une pizza version sucrée. Pour cela, il vous faut des pommes, du beurre, du miel et du sucre roux. Donc, on va disposer les pommes comme ça. Fais un rond. Même si c'est un peu décalé, c'est pas très grave. Comptez une pomme tranchée par pizza et reliez les bords. Donc, regarde mon geste. Ton pouce là, tu rabats, tu remets. Allez. Faut que ça ressemble au mien. Voilà. Appuie bien. Appuie bien. Tu la colles bien. Voilà. Arrosé ensuite de miel, de beurre et saupoudré de cassonade. On a plus qu'à l'enfer. C'est très bon, ça. Pendant que la sucrée passe au four, on sort la salée et on la déguste bien chaude. Ah, la pâte, elle est trop épaisse. La pâte qui est bonne là. Alors ? Il adore ? Ah, la pâte, elle est super. Elle éveille les papilles. Quand je goûte la pizza, elle a de la saveur. Elle est moelleuse. Je sais pas si je l'ai cet épisode. La pâte, elle est succulente. La pizza, elle est perfecte. Elle est parfaite. Avec le pseudo accent italien, ça marche pas. C'est ta pâte, c'est la manière de la faire. Tu mets ce que tu veux dedans. Il faut que tu fasses la différence sur la qualité des pizzas. Les pizzas d'avant, on pensait qu'elles étaient surgelés, qu'elles étaient pas à travailler. Avec cette pizza là, c'est certain que je vais me démarquer de toutes les pizzerias de Game sur Mer. Pour goûter la pizza sucrée, nous avons une invitée. On va faire venir quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer. Quelqu'un tu peux faire confiance. C'est qui d'après toi ? Sophie. C'est Sophie ? On va faire venir Sophie. Bonjour. Je te présente William. Bonjour. Prochère réacte, on a dit c'était... Ça va ? Moi je prends le pâté. C'était Besançon. On a fait une pizza au pauvre. Pas mal hein ? Oui, très belle. C'est joli ouais. Allez, ça allez vous ? Vas-y. Ah ! Ah oui, ça m'intéresse moi. Elle est comment la pâte justement ? Elle est moelleuse. La capitale de Noël. Elle est levée en fait et ça n'a rien à voir quoi. Ça n'a rien à voir. J'ai trouvé la pizza aux pommes excellente, super bonne, délicieuse. Je trouve que la pâte qui est proposée dans ce dessert là et qu'on a appris à faire à Cathy, elle est vraiment mieux dans le sens où bah déjà c'est pas plat. ça a l'air plus travaillé, c'est meilleur en goût et je suis contente et voilà, je sens que ça va fonctionner. Je crois que je l'ai pas forcément. Je crois sur toi pour appliquer exactement ce que t'as montré William, on est d'accord ? Ouais ? Oui. C'est parfait, très bien. William, un grand merci. Merci. Embrasse bien tes frangins de ma part aussi hein ? Surtout. Ouais. Merci beaucoup. Et puis tu viendras tester les pizzas ? Oui, à l'occasion je démarre. Je suis prête à reprendre les fourneaux, à être dans mon restaurant, à servir mes clients, à donner le meilleur de moi-même et à repartir en esprit gagnante. Pour moi la journée n'est pas finie, je vais retrouver mes experts au restaurant pour voir l'avancée des travaux. L'inauguration a lieu demain, j'espère qu'ils sont dans les temps. Mais non. C'est le spoil. Voilà. C'est sûr hein ? Ouais. Il va ? Allez, on y va. Allez, go. Wow. 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 Génial. C'est classe. C'est spacieux la place ? C'est spacieux. Ah ouais. C'est purée, c'est reproyable. Wow. Je ne suis pas dans mon restaurant. Ce que je vois en premier, c'est les peintures refaites. C'est classe. C'est top. Comme j'aime. C'est vraiment mes couleurs. Ah, ils ont habillé le four. Les gens qui veulent manger en bas. C'est super. Sophie, ça te plaît ? Ouais, c'est magnifique. Vraiment. Magnifique. Ça claque. C'est le jour et la nuit en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Je découvre quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est magnifique. Gain de place. Le changement. Total. Total en fait. On va aller voir le haut ? Ouais. Allez-y, Cathy. Sophie, passez devant. Vas-y, elle va, Claude. Ouais, t'as vu ? C'est top. Ah, putain. Ah ouais. Le truc, c'est que c'est les mêmes chaises et ils les ont habillées. C'est magnifique, hein ? Ouais, vraiment. Waouh. C'est incroyable. Vraiment des belles couleurs chaudes. Vraiment, c'est comme à la maison. Quand on est monté là-haut, alors là, c'était l'extase. Parce que franchement, c'était... On rentrait comme dans un salon d'une maison de riches. Parce que, quand même, ça fait classe. Ça fait... Très classe. Ouais, enfin, moi, je trouve que ça fait serpillière à chaise. La salle avant était très agressive. Aujourd'hui, c'est chaleureux, c'est cosy. C'est... Ouais, on est à la maison. C'est... C'est bien, quoi. C'est... Ouais, c'est une belle salle. C'est magnifique. C'est le jour et la nuit, quoi. C'est... Fort Grimaud, ouais. Merci beaucoup, beaucoup. Il faudrait que j'aille voir, du coup. Pas vous pour rien, alors. Non. Tu pourras m'envoyer le lien, s'il te plaît ? Parce que je l'ai plus. Je suis très aimée, parce que, franchement, c'est super. Je l'ai plus, je sais plus. Tu devrais avoir l'esprit tranquille, je pense, maintenant. Tout à fait. Tout à fait. Je suis désolée, maman, de ne pas avoir pris mes responsabilités et de toujours avoir fait appel à toi. Et je suis désolée aussi pour toi, papa, parce que je t'ai embarquée dans la cuisine avec moi et, en plus, je t'ai fait plein de reproches alors que tu étais là pour m'aider. Et je voudrais vraiment que vous veniez plus travailler ici pour pouvoir voler de mes propres ailes. Et vous laissez-vous aussi un peu de répit, parce que je pense que vous en avez assez fait pour moi. Cathy, quand elle nous a dit qu'elle voulait plus nous voir au restaurant en tant qu'aide, franchement, ça m'a fait plaisir. La nouvelle Cathy a pris conscience que maintenant, il faut qu'elle assume et qu'elle travaille seule, sans avoir besoin de ses parents toujours derrière. Cathy, tu vas faire un gros bisou à ta amante et à ton papa. Tu vas leur dire de sortir. On va se mettre en place et ils reviennent pour l'inauguration. D'accord ? Ouais. De les laisser s'évader, c'est une manière de leur dire merci. Bon courage. C'est une belle manière de leur dire merci. Combien de temps ça va durer ? Maintenant. D'accord. Allez, allez. Ah, waouh ! Le changement. Ah, il est en train, j'ai cru que tu l'avais recouvert. Quand je découvre la cuisine, quelle stupeur ! Je pensais qu'elle était petite et en fait non, elle est parfaitement bien agencée. T'as vu qu'on a tout réorganisé ? Ouais, ben ouais, on avait besoin. Tout a été refait, tout a été repensé. Déjà que mon restaurant, il est canon, mais la cuisine, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a un nouveau four, il y a une plonge, il y a des poils, il y a des assiettes. C'est tout beau, c'est tout neuf, ça brille. Et c'est vraiment important d'avoir du bon matériel et un bon équipement pour pouvoir bien travailler. Et bien sûr, pour faire la cuisine, il faut des couteaux. Voilà, regarde. Je te donne ma mallette. Ils sont super. Ah, j'en rêvais. J'en rêvais de la mallette de couteau. Alors ça aussi, je te demande un truc. Ah, c'est Jardin de la Mer ? Alors je crois que je l'ai... Comme jamais. Et tous les matins, quand tu les prendras, tu penseras aussi à moi. Je crois. Ça me donne envie de cuisiner, ça me donne envie de faire plein de plats et de m'entraîner pour faire meilleur chaque jour. À midi, il y a quand même un service à assurer. Il y a des gens qui vont venir et qui vont goûter tes nouvelles pizzas. Donc il faut tout donner. C'est le même temps que tu vas jouer. Il s'appelle le Jardin de la Mer. Oui, je l'ai. Merci quand même. Tu as fait du service ? Oui. Tu as travaillé en salle ? Et toi, Cathy, cuisine tous les deux. On va faire la mise en place. Il faut qu'on soit prêt dans pas longtemps. Oui chef. Ça va ? Oui. Motivé ? Oui. Merci. Allez, au boulot maintenant et tu y... Je crois que j'ai encore dit Vince, je ne sais plus. Ce midi, pour l'inauguration, nous allons servir la pizza de William J'ai pris l'habitude de t'appeler comme ça. Excuse-moi. Nous accompagnerons chaque part d'une vérine de spaghettis à l'encre de sèche. Allez, c'est bon, euh... Cathy, il faut... Tu fonces, hein. Tu... Tu mets le chocon à ma grande, hein. Quand même, hein. Faut aller vite, hein. Très, très vite, hein. Fais ta mise en place pour ce que tu as besoin. T'as besoin de combien de règles ? J'en ai fait une dizaine. Voilà. Pas plus, hein. C'est ce que je disais aussi. Dans certains réactes. Je vais ouvrir le resto, juste pour avoir les couteaux. de montrer au chef que je peux y arriver. Et qu'il a eu raison de croire en moi. Allez, Cathy. À fond, hein. T'es motivée ? Oui, très. Allez. Je vois pas le temps passer. Je prends beaucoup de plaisir à faire la mise en place. T'as déjà fait tout ça ? Oui. Faut bien qu'elle soit fermée, hein. On est d'accord, hein. Dessous, hein. Vas-y. Fais les toutes, là. Pêche-toi. Allez, allez, allez. Allez, Cathy. On fonce, on fonce. Allez, Cathy. Allez, Cathy. Allez. Je suis super contente. J'ai appris en un peu social. Location gratuite, la première année. Comment ça ? On va bien s'en sortir. Cette fois-ci. Ma place, elle est en salle. Et la place de Cathy, c'est en cuisine. C'est ce qui lui va le mieux. Donc c'est bien que, grâce au chef, on ait pu redistribuer les rôles de façon à ce que ça fonctionne bien. Ce service-là, ce midi, je sais que je vais essayer de faire les meilleures pizzas de Cagnes. J'en suis sûre. J'en suis sûre, je vais faire les meilleures pizzas. Allez, c'est bon, Cathy ? T'es prête ? Hein, ça va ? J'aurais aimé savoir combien il y a de cas. Ah oui, oui, oui. Trentaine de personnes. Donc j'en fais dix. C'est bon, dix. Nous avons trente personnes. Ok ? Combien faut-il faire de pizzas ? En sachant que par pizzas, nous allons sortir six portions. Donc, trente personnes, six portions, six, six, six pizzas. C'était bien. C'était bien. Cinq ? Bravo. Bon, tout le monde a l'air bien motivé. Chacun est occupé à ses tâches. Je pense qu'on va passer un bon service. Ça va être chouette. Les filles sont à fond. Il m'a perdu, moi, avec sa question. C'est bon. Bonjour, messieurs. Vous êtes combien ? Six. Six personnes. Bonjour, messieurs, dames. Vous êtes combien, messieurs, dames ? Deux personnes. Je vous laisse monter à l'étage. Il y a Sophie qui va s'occuper. Bah, six fois six, trente-six. Vous êtes combien ? Six fois cinq, trente. Ok. Claude et Gradiela peuvent enfin mettre les pieds sous la table. Ça ne fait pas beaucoup, une portion de pizza à trente personnes. Quand on m'a dit de la table et de ne pas bouger, j'étais contente. Parce que c'était la première fois que je viens de dire. Je suis fatiguée. Je venais en tant que cliente. Allez, c'est parti. Le four est chaud. On va pouvoir envoyer la première pizza. C'était très joli, le plan dans le four, là, comme ça. Allez, c'est parti. Le four est chaud. On va pouvoir envoyer la première pizza. Voilà. Allez, jambon. Je remets encore ? Oui, oui, plutôt. Voilà. Ça va. Allez, le fromage. Pareil, extérieur. Ah non, j'aime pas le fromage comme ça. Bien, non ? Oui, ça va. Qu'est-ce que t'en penses ? La pâte monte bien, en tout cas. Hum. Ah, ça va être autre chose, hein. Oh, merci, Yoja. Merci beaucoup. Mais alors, moi, si. C'est une autre gueule, quand même. Excuse-moi, mais... Vive le mois de septembre. Je trouve vraiment belle. Et j'ai l'impression de les servir aux clients. T'envoies combien, là, s'il te plaît ? Là, on en envoie trois. Derrière, il y en a deux. Ça y est, c'est fait ? On enlève. Allez, vas-y, démarre avec ça. Là, tu as trois couverts. Allez, Sophie, vas-y. Allez, c'est bon. Ensuite, on fait quoi ? On commence ? Allez, bon appétit. Bon appétit. Très, très bon, la pizza avec la pâte très bonne. Juste, je vérifie du coup. Très agréable. Très, très agréable. Très, très, très bien. C'est très bon. C'est vraiment excellent, hein. Pour moi, c'est une vraie pizza. C'est bon ? C'est là. Moi, j'aime beaucoup, hein. Ouais. Ça y est, oui, effectivement. Alors, désolée, je mets sur pause. Yoja, du coup, vient de me faire remarquer quelque chose. Je vous annonce officiellement que j'ai 1000 viewers, 1000 followers sur YouTube. Ça y est, ça se fait, effectivement. Merci à vous. Merci à tous. C'est la consécration. En fait, c'est le début de la monétisation sur YouTube, quoi. C'est tout. Mais c'est génial, en fait. J'aurais jamais pensé arriver jusque là quand j'ai vu que c'était 1000 viewers pour pouvoir atteindre la monétisation. Je les aurais jamais. Mais tout ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'activer la cloche parce que vous ratez, du coup, les vidéos. Des fois, ils les mettent pas dans le fil d'actualité. Les réacts se passent quand ? D'habitude, tous les samedis. J'essaye de les faire les samedis soir, ouais. C'est une bonne soirée qui fait oublier les soucis. Ouais. Ouais. Merci Sat Panda. Pourquoi ? Waouh. Et je sais pas si c'était de la mozza, j'ai l'impression que c'est plus un mélange de fromage, en fait. Et j'aime pas ça. Mais tout à l'heure, la mozza, moi, je l'aime que en tomate mozza. Des sourires sur le visage des gens, c'est une super récompense pour nous parce que c'était pas arrivé depuis des lustres. Et je suis vachement fière de présenter ça aux gens et de voir qu'en plus, ça leur plaît. C'est super. Super. Ah, je suis pas mal, là. Je commence à voir le geste. Ensuite, on fait quoi ? On a six derrière. Moi, je suis bon, hein. C'est bon ? Ouais, regarde. Tu les prends là, regarde. Vas-y. Viens les prendre. On a deux et quatre. Alors deux. Allez, deux et quatre. Je suis tout à fait dans mon élément. J'ose pas le ton. Je crée pas. Je communique avec le chef. Les pizzas, y'a pas d'attente. Le service, il est fluide. Ça glisse. Alors, regardez. On fait même le service, vous voyez. Comme à la maison. Merci. Regalez-vous. Merci. Allez, bon appétit. Ah, ça fait du bien. Bien. Bien ce soir. On va bien, chef ? Moi, je trouve qu'elles sont bien sorties. Cathy, on cuisine. Toutes les deux, elles sont sorties. Très bien. Sans le savoir, vous nous avez enlevé une épine du pied. Ah bon ? Sans le savoir. Je le savais. Je le savais. Je le savais. On met les compteurs à zéro. Ça me fait plaisir qu'on me compare avec Sat Panda parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Merci. Merci, chef. Super. Allez. Il n'y a plus qu'à faire maintenant. Merci. Cette aventure, je pense qu'elle a sauvé le restaurant de ma fille et notre entente familiale. Et ça, ça n'a pas de prix. Bon, messieurs, dames. Il est ici, il est ici dans la console. Je vous demande deux minutes d'attention. C'est bien passé ? Ouais, c'est vrai. Ça manque de cris. Bon, je ne vous dis pas que je partais de loin. De très loin. Oui, il est très, très gentil. Ça n'a pas été facile. Surtout pour Cathy. J'ai été dur avec elle. Je crois que ça a servi à quelque chose. Si elle saoule aujourd'hui, si elle est rayonnante. En tout cas, je vous remercie. Vraiment. Il faut du corps. Ma mission est terminée. Mais lui ne me connaît pas. Moi, je le connais, lui ne me connaît pas. Je t'en rends les clés. Tu assumes maintenant. Le plus grand remerciement que vous pouvez me faire, c'est d'y arriver. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Merci beaucoup. On va tout faire. Ça suffira mon bonheur. Et au vôtre aussi. Ok ? Courage. Merci. Après toutes ces années, ces mois de galère, voir autant de changements, de choses positives en si peu de temps, c'est juste merveilleux. Et je ne pensais pas que c'était possible. Je ne pensais vraiment pas que c'était possible. Allez, si. T'es forte. Ok ? On va ? Ah oui ? C'est vrai ? Revenez vite. Un live avec lui. Oh là là. Mission accomplie. Il faudrait qu'il accepte déjà. Maintenant, à elle, de suivre la direction que je leur ai indiqué. Mais je ne suis pas trop inquiet. Elles ne vont pas lâcher. C'est pas mal. Et Cathy recherche activement un chef de cuisine et un pizzaïolo pour pouvoir mettre en application mes conseils. Cathy s'est remise en question et essaie de tout mettre en œuvre pour donner un nouveau souffle à son établissement. Claude et Graziella prennent du plaisir à venir manger au restaurant régulièrement. Oui, pour l'aider financièrement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent du coup juste avant de clôturer cet épisode YouTube ? Du coup, j'essaye d'avoir ma fenêtre en face de moi. Je vais voir si le restaurant est toujours ouvert avec Wikipédia cauchemar. Je n'ai même pas préparé ma page. Alors, cauchemar en cuisine. Du coup, on a dit que c'était en 2016. 2016, Pizza Kelly a fermé. Malheureusement, devenue la fabrique. Je rassure tout le monde, le restaurant est fermé. Ouais, ils n'ont pas tenu... Soit ils n'ont pas tenu le... Je vais marquer du coup. Pizza Kelly. Cagnes sur mer. J'aimerais savoir du coup quand est-ce qu'il a fermé. Il y en a un autre. Mais pas au même endroit. Ah non, il est à Antibes. Ah bon, est-ce qu'elle est déménagée du coup ? Mais euh... Je sais pas, j'arrive pas à trouver. Je n'arrive pas à trouver. Je n'arrive pas à trouver. Euh... Tac, 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 tac. Non, je ne trouve pas. Il y en a un qui s'appelle Pizza Kelly à Antibes. Mais du coup euh... Aucun moyen de savoir euh... Si c'est le même ou pas. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là ? Effectif une personne, machin... Je ne trouve rien. Impossible de savoir. Euh... Tac, tac, tac. Est-ce que... Si tu veux, je peux lui en toucher du manche matin. Oh là ! Euh... Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est... Déjà, il faudrait qu'il apprécie mon travail. Avant de... Je pense qu'il a beaucoup de travail aussi. Et euh... Parce que bosser avec JDG... Enfin, tout ce qu'ils font, de toute manière, le boulot qu'ils font, moi, ça m'impressionne énormément. Et je trouve que c'est assez super ce qu'ils font. Donc euh... Je serais très honorée de... De bosser avec lui. Mais euh... Mais euh... Clairement, je... Je... Ça m'étonnerait qu'il accepte de faire un react avec moi. Mais en tout cas, s'il accepte, ça serait... Ça serait vraiment un honneur. Un très grand honneur pour moi de... De faire un react avec lui. Donc euh... Fais comme tu veux. Euh... Tac, 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 tac. Sur ce, je vais dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à... Du coup, à la semaine prochaine. Euh... Pour de nouvelles aventures. Et ça sera du coup, on a dit, l'épisode de Besançon. Sur ce, euh... Bonne soirée, bonne nuit, bonne... Bonne semaine. Et euh... À la semaine prochaine. Ciao, ciao YouTube.